The Walking Day, la communauté au cœur de la saison 10 Après un hiver rigoureux, les survivants de The Walking Day, emmenés par Daryl, Carole et Michonne, se préparent à la guerre contre les chuchoteurs. La communauté d'Océanside et ses plages serviront de décor pour parfaire leur entraînement. Peu exploité dans la série, ce groupe devrait être exploré en profondeur dans la saison 10. Tara, Alana Masterson, découvre le peuple basé près de l'océan dans la saison 7 de la série. Alors qu'elle recherche des vivres avec Ead, Cori Hawkin, disparue depuis, elle atterrit sur une plage. Très vite, la jeune femme fait la connaissance d'un groupe, entièrement composé de femmes et dirigé par Nathania. Tara ne doit son salut qu'à Cindy, Sydney Park, la petite fille de cette dernière. Dont elle se rapproche. Elle apprend la terrible vérité derrière leur comportement hostile. Les sauveurs ont assassiné tous les hommes de leur clan. Grâce à l'aide de Cindy, Tara parvient à s'échapper et lui promet de ne jamais indiquer l'emplacement de leur campement. Elle ronce sa promesse pour récupérer des armes afin de gagner la bataille contre la bande de Negan. La situation continue de s'envenimer lorsque Nitu a accidentellement Nathania. Sa petite fille lui succède. Bien qu'elle ne participe pas à la guerre contre le sanctuaire, Océanside s'intègre par la suite au réseau d'Alexandria avec le royaume et la colline. Mais la rancœur qu'elle garde pour les sauveurs s'avère dangereuse pour l'équilibre des communautés. Après avoir éliminé plusieurs de leurs membres repentis, elles sont chassées et retournent sur leur territoire. Lors de la foire, à la fin de la saison 9, Rachel, représentante du groupe, signe la charte qui établit l'alliance entre les communautés. La chaudronneuse Angela Kangré introduit la communauté dans la dixième saison du show. Cela permettra de voir l'impact de la charte, établie par Maggie et Ezekiel. Et puis, comment Cindy réagira-t-elle à la mort de son amie Tara, décapitée par Alpha, selon la réalisatrice ? Ce décès impliquera davantage Océanside dans la bataille contre les chuchoteurs. Une partie du comic se retranscrira à travers de la présence d'un quai et de bateau. Dans la bande dessinée, Michonne part sur les mers pour fuir sa relation avec Ezekiel. Une histoire qui pourrait convenir au personnage de Carole. Reste à savoir si les habitantes des rivages pardonneront Anne Eugant. Plusieurs images révèlent l'arrivée d'une nouvelle survivante, Jules, dans le show. Incarnée par Alex Gambati, Love, Simon, elle serait vraisemblablement une membre de Céancide. Aucune personne de ce nom n'apparaît dans le comics. La jeune femme semble tisser des liens avec Luke, Dan Foglet, qui pourrait devenir l'une des prochaines victimes des chuchoteurs. Quoi qu'il en soit, les communautés se rassemblent pour faire taire, une bonne fois pour toutes, leurs ennemis mortels. Merci.